et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site rsi donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par les partages d'écran et tout ce qui va avec ça l'aidera ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur jitter ici donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star citizen voilà bonne vidéo à vous et bien yo tout le monde on se trouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo ce sera un tuto pour le salvage donc pour vous faire voir combien ça rapporte ce qui est le plus on va dire secure et le plus rentable à faire après cette vidéo d'ailleurs il y aura d'autres vidéos concernant les bunkers concernant le hercule pour le faire un maximum de d'argent donc le salvage là qu'on va faire après cette intro avec cnc ça rapporte de l'argent on va dire pas mal d'argent quand même en une heure une heure je pense que on peut atteindre les deux trois cent mille vous dans ces zones là on va dire si on si on gère bien sans salvage et donc c'est le côté on va dire facile facile et rapide de faire de l'argent sans quasiment aucun risque donc ça c'est le côté où on prend un vulture et on y va et on fait ce qu'il ya à faire et il ya l'autre côté le côté son on va dire la piraterie que je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire et comment ça va arriver donc ces deux vidéos sont reliées l'une à l'autre simplement parce que sans cette vidéo là vous pourrez pas enfin vous aurez pas les informations pour faire ce qu'ils vont à faire dans l'autre vidéo avec le hercule ça veut dire tout ce qu'on va faire là ça va servir c'est en gros c'est une échelle si vous prenez pas la première marche vous pouvez pas la seconde c'est exactement ça avec les missions c'est pareil c'est pas de la réputation c'est une certification si vous faites pas les premières missions avec le vulture là qu'on va faire vous pourrez pas faire les les autres avec l'hercule qui rapporte bien entendu des millions vu que c'est de la drogue donc bah sur ce je vous souhaite un bon tuto une bonne vidéo et on se retrouve plus tard pour pour la vidéo tout simplement voilà bonne vidéo je vais prendre un tac mission de salvage on va dans général recyclage est-ce qu'on se prendra pas un avenger titan avant le temps il ya 5000 balles il est pas très grand c'est un constellation tu m'as dit que c'était mort constellation gros c'est la merde à salvez de gros tête tu as vu des recoins qui a entre les des réacteurs de derrière et l'autre car on va prendre moi perso j'aime pas ça le bête les constellations toi le salvage je n'ai pas fait de bf parce que c'est vu qu'on partage les quêtes en si tu n'as pas besoin de faire le salvage de base c'est parce que pour avoir justement les télémissions la de hercule illégale et bah pour les missions à 34 voilà pour l'émission à 34 tu dois commencer par des mille balles 5000 balles vingt mille balles trente mille balles détruits en genre et ça qu'on aille ça j'ai besoin parce qu'on a partagé l'anba et à chers humains je suis rs 1 et les rousses c'est ah bah c'est juste devant nous en fait l'objet c'est peut-être la route sur l'heure c'est ton combat c'est vrai que ça m'a direct épais là bas et je le vois en fait ma route tracé oh putain j'ai failli éteindre le canton c'est tout droit ah c'est à côté de son arston ouais ouais un plan j'arrive sur zone dans 400 mille kilomètres et loin dommage j'aurais dû me tu te bagnes vu qu'on est en groupe tu aurais dû te caler avec moi sur le canton on serait parti ensemble parce que maintenant on peut voir enfin avant c'était déjà installé apparemment mais maintenant tu peux te voir en quantum genre tu fais f4 et tu peux voir s'il y a ton pote à côté ou quoi avec arty nous ça va fonctionner une fois comme dire c'est pas c'est pas des masses mais mon france je col donne alors c'est très attention pour faire très attention au canton xoul il n'a vraiment pas beaucoup sur ce les sens ouais j'ai normand tu peux faire deux missions de salvage est obligé de tricher une station et même j'ai envie de dire encore là franchement c'est plus d'avoir que les faits je me dis je me dis faut faire aussi très attention c'est vrai que c'est comme tu l'as prêt au bout du deuxième gros quand tu as fini ta mission de salvage il te reste 5% quoi je te dirais de quantum tu vois ouais et puis de toute façon au bout d'un moment c'est aussi la cargaison a commencé de foule après ça serait bien quand il y aura les enfin je crois que c'est déjà mis mais quand il y aura les trucs de réapprovisionnement ça sera ultra bien pour les pour les salvage justement parce qu'ils ont besoin de quand même on griffe qui ont pas mal dans parce que avec le hercule ou le freelancer que j'ai tu peux refaire des bandes avant que tu sois accordé sur l'homme j'arrive sur zone j'ai j'ai tout le réflexe de scan maintenant à cause des à la contrebande ça c'est un manager titan il est tout bougé donc il ya deux modes obtenir la suite pour d'ailleurs dès que tu arrives gros tu vis de la août moi je vais expliquer aux gens du coup on arrive vous avez le point d'interrogation vous appuyez dessus donc là vous avez deux modes pour salvage donc vous avez le ce mode là qui moi personnellement l'utilisent parce que si vous regardez en efficacité on récupère 0,85 donc c'est c'est un petit truc mais là par exemple tac je passe sur le deuxième module et en efficacité il a 0,76 donc c'est en fait c'est parce que le diamètre change celui-là il a 1,50 m et la vitesse c'est de 40 et celui-là c'est 3,50 de diamètre et vitesse 0,59 mais en efficacité vous perdez en fait de la matière donc autant rester sur celui-là donc là vous vous approchez un peu donc là vous pouvez faire le comme ceci là vous bougez votre vaisseau en même temps de faire le salvage voilà et autrement voilà vous placez correctement et vous avez vous appuyez sur G c'est les touches de basse et vous avez l'akimbo voilà vous pouvez bouger vraiment sur la surface en fait de tout vaisseau donc là même là je pensais que l'avanger titan il allait être long mais il va être très rapide à faire en fait l'avanger titan je pensais que ça allait être plus long que ça après c'est c'est un petit vaisseau comparé à d'autres qu'on pourrait avoir par exemple je sais que Serenity n'est pas faire les constellations mais la constellation c'est un gros vaisseau donc on peut avoir beaucoup de matière on va pouvoir s'enfermer si tu veux non non on va faire peut-être un autre petit vaisseau et après on ira savoir où est la zone de vente mon but c'est juste de vous montrer vous faire découvrir comment comment faire le le salvage donc à savoir que le salvage il faut le vulture ou le c'était le quoi c'est un petit que tu m'as dit le reclaimer voilà le reclaimer je confonds avec le cathart à chaque fois mais le reclaimer bon après le reclaimer pour les nouveaux joueurs c'est très compliqué de l'avoir c'est un truc qui est déjà qui coûte je crois que c'est l'un des vaisseaux les plus chers du jeu avec le hammerhead donc c'est pas la meilleure la meilleure strat pour moi la meilleure strat c'est ce vaisseau le vulture mais pour l'avoir en fait vu qu'il coûte 1,2 millions à leur ville ce qu'il faut faire oh putain je crois que c'était un flic là bas c'est farmer avant ça ou alors peut-être qu'avec de la chance vous avez un pote qui a des missions de de salvage tac alors juste allumer les fins qui a fait des missions de salvage et il a augmenté en fait son son niveau là dedans donc à la limite lui pourra peut-être vous filer un coup de main mais pour faire cette mission ou même ce ce job in game donc le vulture sur le site coûte 160 c'est un truc dans le genre je n'ai pas envie de vous dire bêtises mais ça doit être dans ces zones là il y aura un petit si je me trompe au montage il y aura un petit une petite image du prix autrement in game ouais c'est un million un million de cent et les boîtes donc c'est quand même un petit un petit budget mais que je pense que c'est un extra d'accord avec moi que vous rentabilisez très très rapidement in game en tout cas donc là c'est parfait voilà donc là sur l'écran vous voyez station de remplissage éjection donc ce que je vais faire c'est laisser le vaisseau comme ça comme ça je vais pouvoir vous montrer donc là il faut être 2 donc là on va dire enfin il faut être 2 pas forcément c'est pour optimiser un maximum il faut être 2 l'échelle de la mort comme on l'appelle dans le jargon voilà pourquoi l'échelle de la mort donc là cette caisse est sortie bon là c'est dommage qu'est-ce que sorti mais en gros il vous faut un multitool avec un tractor dessus pour pouvoir décaler la caisse et la mettre elle va pas se mettre là donc là en soit normalement vous voyez la petite barre qui est juste là elle va monter et là comme vous voyez c'est 0 et là c'est 1 donc là vous allez sur create parce qu'il vous faut le multitool vous avez pas besoin de l'acheter dans une station d'accord ça c'est c'est ce qu'il faut aussi le charme du vulture c'est que vous pouvez crafter à l'intérieur donc là c'est le multi multifonction pyro donc c'est le multitool donc là comme vous voyez il vous faut 0,89 donc c'est quasiment une caisse en soit c'est rendu ici donc là dès que vous aurez 0,89 vous faites create qui va sortir par ce trou là donc là vous le récupérez donc soit vous l'équipez ou vous faites ce que vous voulez et normalement si vous êtes pas loin des 1 vous pourrez craft mais non parce que c'est 20 donc non je dis la merde autant pour moi mais là vous voyez c'est 0,20 donc c'est pas grand chose c'est vraiment ridicule donc là il faut le créer il va sortir pareil ici et quand vous l'avez ici en fait vous le mettez dans votre inventaire et vous le gardez en fait votre pistolet votre multitool dans la main et vous glissez vous verrez un petit truc qui s'affiche vous glissez mais attendez si je l'enlève voilà là je l'ai enlevé donc là vous voulez l'avoir comme ça dans votre inventaire vous faites ça et vous voyez le petit rond déposer le truc dessus donc là vous avez le tractor bin et le multitool donc là il s'est pas mis d'accord je vais faire le fun je vois pas que ça a bugué c'est probable que ça bug ça c'est c'est storm malheureusement je crois bien qu'il a vraiment bugué quoi que non là il s'est mis voilà donc là il s'est remis donc là vous rangez votre arbre et au pire des cas vous la ressortez ça règle le problème donc voilà ça c'est le crate et ça c'est de toute façon vous êtes obligé d'avoir un multitool pour pouvoir déplacer les caisses qui sont ici voilà donc là on va retourner justement faire le salvage hop et là jusqu'à maintenant vous savez tout ce qu'il faut pour finir le vaisseau donc là on va vous mettre en accéléré et vous allez vite voir de toute façon merci je l'abandonne et là c'est direction microtech donc là pendant notre salvage nous les gars on a eu un petit truc si alors comment expliquer on a deux vultures et en fait bah en gros comme dit serenity on a que bah on va dire qu'un seul vultures qui fonctionnait réellement parce que serenity avait un bug avec son vultures qui faisait qu'il ne pouvait point salvage le vaisseau et moi j'ai bah attendu il y a 36 après ouais j'ai quand même le faire pour la vidéo pour le bien de la vidéo bah en gros moi dans mon vultures il y avait un bug avec la cargaison elle se log pas en fait voilà donc là vous voyez de toute façon ça se voit et puis là à partir de là en fait là par exemple on a rempli deux caisses pour rien c'est ça c'est vrai je crois deux caisses deux caisses pour rien ou le vultures ne voulait pas sortir les caisses ici quoi donc faire très très attention quand c'est comme ça là je prends le risque mais voyez là c'est là là elle est pas sur elle donc on vous dira le prix qu'il y a eu enfin qu'il y a grâce au salvage avec le vultures de serenity mais on va dire on a eu quelques péripéties bon c'est star season faut s'y attendre mais on se retrouve à microtech pour pour débattre de tout ça donc là une fois sur microtech là donc là bon on arrive donc là il y a le cooldown au folie sur la capitale de la ville de la planète pardon donc elle a indiqué vous voyez là par le plus le regarder le petit logo les pas comme les autres un espèce de triangle un peu je sais pas comment on appuie ça voilà en écuisson donc c'est une nouvelle page la capitale donc là hop on charge le quantum on tombe dessus donc je reviens dès que je suis devant la ville donc tac on arrive à nous babbage donc là faut que j'arrive à me repérer de nuit parce que de nuit c'est relou c'est là-bas derrière en fait là vous voyez le la ligne du métro qui part et là vous avez le spaceport et nous on va aller ici là on va le faire ensemble comme ça quel jeu peut proposer un tel pardon par anoma vous avez compris j'ai toujours un problème avec ce mot n'empêche à chaque fois comment paranoma voilà autrement on pourrait dire paranome mais bon ça fonctionne pas une ville où je viens souvent je fais je passe souvent par là pour pour une autre mission qu'on va découvrir dans une autre vidéo vous voyez où il y avait les flèches blanche bah c'est là bas où faut aller voilà je vais faire ce que là on va mettre un peu plus de temps on est dans l'atmosphère à y aller je fais un petit ellipse et on se retrouve sur le spade donc voilà là on arrive pile où il y a les vaisseaux on les voit là et on va voir normalement il y a une petite entrée d'ailleurs les gens arrêtez de laisser vos vaisseaux là où vous déco là parce que bon c'est juste voir pour se garer ça va être la merde quoi ah tiens une tempête ça faisait ça faisait longtemps j'ai cru que c'était une 30k j'allais pleurer avec donc là on éteint tous les moteurs normalement il y a une petite entrée sur le déco mais pour descendre j'arrive pas à l'apprendre donc on va y aller comme ça on ferme et bien parce que quelqu'un peut venir avec un tout le gonne et vous tout prendre en il n'y a pas de pitié là dedans je vous le dis donc là je vais vous montrer le chemin pour aller à la revente alors lui il aurait pas pu se mettre encore plus près à lui lui vraiment donc là vous rentrez vous allez tout droit pour les escaliers les élèvateurs pardon prenez les élèvateurs j'y vous prenez voilà et vous allez dans les communs le cerveau commence à avoir du mal donc là vous sortez ici vous venez à droite vous allez tout droit on est par ici et là en fait vous allez à partir de maintenant c'est toujours tout droit jusqu'à la borne c'est pas qu'une façon de parler c'est vraiment le cas donc voilà vous êtes arrivé au lieu de trade j'espère commencer à prendre en compte donc hop donc là je n'ai pas 38000 d'entendu ça prend en compte 38000 et là 38000 voilà donc c'est à peu près ce qu'on se fait enfin pour ajouter des dc donc là on est sur du 63 13000 je crois en plus je suis un eb 76000 pardon donc 76000 mais j'avais pas le cargo plein c'est rien si l'huile là il est plein donc on va l'attendre et puis on va voir combien ça va rapporter en tout pour des vultures allez c'est rien de tous venez nous rêver pour combien qu'on a eu 92 400 un vultures plein en allait on va dire une heure et demie parce qu'on a eu des petits bugs en une heure et demie vous faites 92 000 à ue c donc pour du salvage donc c'est plutôt c'est plutôt rentable on va dire très très rentable une fois le vultures vultures acheté vous le remboursez assez rapidement allez on va dire si vous fermez quatre cinq heures par jour avec le vultures en quelques jours il est remboursé donc pour nous ça reste ça reste convenable et propre et bah ça va vous montrer après dans une prochaine vidéo tuto comment faire des millions en l'espace de une heure voilà là ça sera on change de level mais ça sera aussi plus risqué plus compliqué donc voilà j'espère que vous avez kiffé ce tuto les amis lâcher un petit like un commentaire et n'oubliez pas mon lien de parrainage qui sera dans la description et le discorde n'hésitez pas à nous rejoindre voilà à bientôt à bientôt